Achat d'un arc de voulan à 25 millions de kamas, un magnifique jet nirperf arme de chasse avec la ligne dommage neutre négligée mais tout le reste vraiment très très beau. J'achète ça à un abonné qui m'avait proposé un brise HPA qu'on a fait en stream et donc on a réalisé ensemble cet item. Et j'en ai besoin pour jouer sur des modes haut, terre, retrait PM, PVM que je joue à la fois sur l'Enutroph et sur le Steamer. Donc il me faut deux arcs de voulan comme ça et le manque de neutre ne me pose aucun problème puisque j'ai zéro sort qui tapent neutre dans mon kit. Donc c'est un très très bon nirperf. Et voilà je l'ai réalisé avec lui on en fera d'autres des arcs de voulan on va faire plein de tenta dans tous les cas. Et c'est ici une belle acquisition qui va me faire un bel item pour mes modes. Et merci à lui évidemment. Alors multiples changements dans ma team à nouveau et vous commencez à connaître. En gros je vous fais un topo rapide. Mon personnage historique principal c'était Grifox que maintenant je ne joue plus vraiment. Ensuite je suis passé sur le Yop de la team Panagriff qui doit être ici. Non il est où ? Il est là. Donc sur lui j'avais acheté la maison atelier des mineurs à Bonta. Ensuite j'étais passé sur le Kras de la team Panagriff à qui j'avais acheté la maison gigantesque maison sculpteur donc juste à gauche. Que j'avais payé 100 millions c'était un bel achat que je vous avais partagé. Et finalement j'ai encore changé la structure de ma team et finalement j'ai refait un deuxième perso sur le même compte que Grifox. Donc un Kras mais qui est un petit peu externe au reste de la team. Et donc lui qui n'a pas de maison sur son compte alors que j'en ai deux juste à côté. Et là j'ai trouvé une jolie maison à 94 millions. Gigantesque maison. Et je me dis bon je vais peut-être me la prendre. Comme ça j'aurai un compte, enfin j'aurai trois maisons sur trois comptes différents de ma team. Et l'avantage c'est qu'elles sont paquées toutes les trois. Je vais vous montrer ça. Elles sont paquées toutes les trois à bon tas les unes à côté des autres. Voilà donc la première, la deuxième, la troisième. Et je me dis bah en vrai c'est pratique. Niveau gestion des coffres et compagnie ça me fait un petit paquet de maisons là que je peux vraiment utiliser et qui sont hyper bien placées. En particulier celle-ci là que je vais prendre donc qui est place marchande à bon tas. Vraiment juste à côté de l'HDV ressources, de l'HDV équipement. C'est vraiment le baril centre entre les différentes meubles que j'utilise le plus. Avec également le zap, la banque, l'atelier FM, l'atelier mineur, l'atelier alchimiste, l'HDV consommable. C'est vraiment des choses, des maps en fait sur lesquelles je navigue énormément. Et je me dis bon, ça fait quelques temps, peut-être même pas loin d'un an maintenant que j'essaie d'acheter une maison atelier FM Bonta. Mais là elle se trouve autour de 250 millions en général. Et là je me dis bon à 95 millions là j'en ai une ici. Et il n'y a pas spécialement d'intérêt majeur à être tout pile sur la map FM pour stocker les runes, sachant qu'on ne fait pas spécialement d'aller-retour. Je me dis celle-ci est vraiment bien placée par rapport à l'utilisation que j'ai au niveau utilitaire et compagnie. Donc je vais me la prendre. Allez, je ne l'ai même pas visitée. J'espère juste que ça va le faire. Allez, 94 millions. Gigantesque maison de sculpteurs, on ne peut pas avoir de mauvaise surprise a priori. Et c'est chez moi, let's go. 94 millions qui partent, ça pique un peu. Ah bah j'ai l'impression que c'est une... Ça alors, j'ai l'impression que c'est une copie conforme de celle que j'avais juste à droite. Bah, j'y abuse un peu quand même là. Oh la douche froide ! Enfin douche froide, non, elle me va très bien techniquement. Moi c'est pour l'aspect utilitaire. Bah c'est exactement la même que l'autre que j'ai. D'accord, donc les maisons à bon tas sont construites en série. Ouais, c'est exactement la même. Du coup, voilà, si je vais une map à droite. Ah, elle est bonne celle-là. Là j'en ai du coup celle de mon autre cra. C'est exactement le même design. Alors là, ça peut prêter à la confusion. Faudra pas que je me trompe entre les coffres et tout pour être sûr que je suis bien sur la bonne map. Bon, moi j'en ai deux. Et bah du coup, je vous montre la troisième vu que je suis parti. Donc la première que j'avais achetée. Et ça pourra quand même bien me servir tout ça. Mais bon, ça fait un peu doublette. Je sais pas si j'aurai besoin d'autant de coffres. Mais je me dis, allez, ça me fait plaisir. On se lance dans l'immobilier à bon tas. Voilà, là, c'est la dernière que j'ai qui est sympa aussi, un peu plus petite. Voilà, bon, en espérant que j'arrête de changer 30 000 fois de perso et que je reste là-dessus, parce que 3 maisons à presque 100 millions chacune. Non, celle mineure un peu moins chère. Mais celle-là, 100 millions. Et celle-là, donc 94 millions. Voilà, bon, ça me fait quand même bien plaisir. Ça va me permettre, avec des potions de foyer, potions de foyer de guilde, d'avoir un peu de fluidité dans la gestion de mes stocks, de mes persos et tout. Je sais pas exactement encore quelles sont les utilités que je vais trouver à tout ça, mais je suis sûr que ça me servira un jour. Voilà, je me suis bien fait plaisir. C'était un achat un peu gourmand, mais parfois, il faut savoir se régaler sur Dofus. Achat d'une belle ceinture du Strigide à 15 millions de kamas. On est sur un G qui est perp sur toutes les stats offensives. Il y a quelques petits manques, évidemment, parce que la ceinture Strigide, c'est un item qui est très, très, très difficile à choper sur du vrai nirperf. Donc là, il manque un poil d'igny, il manque 3 de tacle et un peu de soin. Mais voilà, on a les 60 puissances et tous les dommages. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche pour jouer sur des modes multiducrides PVM. Et ici, c'est vraiment un superbe G, notamment avec les 48 Sagesse, qui sont pas évidents à choper en brisage PA. Je suis obligé de vous partager ces screens de vente de potions minérales. Alors, potions minérales, pour ceux qui savent pas, c'est une potion qui se craft grâce à des minerais et des petites ressources qui est nécessaire dans le craft de pierre d'âme. Voilà, pour toutes les pierres d'âme, il y a besoin de cette potion. Et sa recette, elle était initialement, pendant très longtemps, de 1 pâte d'arachné, 1 silex et 6 étains, voire un peu plus. En tout cas, ça a été pendant des années, cette recette-là. Et il y a quelques mises à jour, l'étain a été remplacé par étain plus manganèse plus silicate. Donc, répartition un petit peu différente des minerais. Et couplée avec les modifications qu'on a eues autour de la récolte des ressources, les crackboules à 4000 PV et compagnie, plus les nerfs, succès, idoles et compagnie. Voilà, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont joué sur la génération de la potion minérale. Et également le nerf EDD, qui a quand même un lien avec le métier mineur. Bref, tous ces éléments réunis, plus peut-être d'autres, peut-être l'approche d'un éco-craft, le fait qu'on soit en vacances, ou je ne sais pas trop quoi, font que le prix des potions minérales a explosé. C'était pendant longtemps, on va dire entre 5 et 10 000 kama unités, en tout cas sur le serveur multi. Moi, c'est quelque chose que je vantais régulièrement depuis assez longtemps. J'avais fait des gros stocks de silex et de pâte d'arachné, surtout, sur Jolitte avant l'effusion. Bon, je vous passe les détails. Mais là, on a eu un prix qui est monté jusqu'à 50 000 kama unités. Donc, entre x5 ou x10, selon le prix qu'on prend comme référence. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai vu mes prix estimés de banques exploser, parce qu'il y a quelques temps, j'avais crafté des potions minérales pour XP des alchimistes sur des petites mules. Ce n'était même pas spécialement dans un but de me faire des kama. Et là, j'ai vraiment... Voilà, j'ai eu des lots à plus de 100 millions que j'avais dans des banques, dans des coffres, alors que ce n'était pas du tout prévu de spéculer dessus ou autre. Et je me suis vraiment régalé sur cette explosion de prix. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est déjà revenu un peu à la normale. Et je suis curieux d'avoir vos analyses. Quels sont les éléments qui ont fait que ça a monté à ce point-là ? Peut-être aussi plus d'utilisation des pierres d'âme, suite aux nerfs succès idole, qui font que peut-être les gens farment moins en donjon et plus en arène, ou je ne sais pas trop quoi. Parce que voilà, tous ces éléments du jeu ont été bouleversés en même temps. Et ce n'est pas toujours très simple de savoir quel est le facteur qui a été prédominant par rapport aux autres. Bon, je dois faire des petites réorganisations sur ma team, notamment avec les couples pour les téléportations, tout ça, tout ça. J'ai 20 persos, ils ne sont pas mariés comme je veux, je dois les divorcer et les remariés. C'est 50 000 kamas le divorce, ça me fait claquer 500 000 kamas comme ça. La violence économique de ce jeu me laisse sans voix, c'est juste aberrant. Je ne m'en remettrai jamais, ça va me mettre au tapis, ça. Un demi-craft, aïe. Vente d'un anoreuse à 11 millions de kamas. On est sur un beau jeu, moins invitalité, trans dommage au sort, que j'avais fait en brise HPA, si ma mémoire est bonne. 11 millions, c'est un prix qui me paraît très très faible. Je l'avais joué à l'époque en Coliseum, sur de l'Enerypsa, sur de l'Ecaflip Feu, sur du Steamer Feu. C'est un item tout à fait méta, qui est très recherché. Je pense que la trans est bonne. Je m'attendais vraiment à le vendre en 20 à 25 millions. Il est resté longtemps en hôtel de vente, et j'ai baissé le prix plus à plus jusqu'à ce qu'il parte. Et 11 millions, ça me paraît vraiment très très faible. Je ne sais pas trop comment ça s'explique. Dites-moi si vous pensez que c'est vraiment ce qui vaut, ou si effectivement, c'est une vente qui a été un petit peu infructueuse, et que j'aurais pu mériter, on va dire, d'en tirer un poil plus. C'est la fin de cette vidéo d'achat-vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada